salut à tous alors ça ne vous a pas échappé avec mes vidéos à l'endroit à l'envers que je suis depuis quelques jours à lanzarote pour découvrir pour voir au passage de la Buenulay Skipper de la Golden Globe Race c'est leur dernier contact le plus près de la terre avant de les retrouver dans trois mois en Tasmanie mais j'ai trouvé aussi hier et ça ne vous étonnera pas de moi un endroit génial qui se trouve à 5000 milles du cap Horn à 2500 des Caraïbes et puis surtout à 4000 milles de cap de bonne espérance qui est le prochain cap que passeront les skippers de la Golden Globe alors moi je me suis dit on va aller faire un tour j'ai fait un tour hier soir un petit peu long j'ai découvert le patron qui a type génial et ce qui est génial surtout c'est que c'est un vrai bar de navigateur on va aller essayer voir si mon stabilisateur marche mieux et puis à quoi ils ressemblent hi bon il y a aussi le manager de Igor le russe dans le même bar parce que je vous l'avais dit c'est un bar de navigateur on va voir d'abord José le hola José hola nice to meet you nice to meet you on va passer en anglais j'espère que j'espère qu'en anglais vous suivez un peu sinon je vous dirai à la fin de quoi on a posé José est donc le propriétaire du bar je suis très heureux de vous rencontrer José je suis très heureux de vous rencontrer parce que cet endroit n'est pas un ordinateur je sais d'autres places comme celui-ci existent en Assau Peter's bar je pense Cylors bar mais votre c'est différent et c'est un bar en Lanzarote qui est très très bon tout le monde pour Cylors pourquoi ? bienvenue et merci beaucoup pour votre parole first of all la bar en Athores est vrai et je dois dire la vérité notre référence principale était cette bar mais nous avons commencé 12 ans avec cette idée pour les atlantic crossers et beaucoup de vente parce que ce n'est pas 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 parce que nous pensions qu'il y avait un point stratégique comme vous avec le Golden Globe pour un point stratégique pour les atlantic crossers et pour beaucoup qui viennent pour entraîner ici je vais traduire un peu en français alors ce bar existe depuis 12 ans le port Rubicon ici à Lanzarote pensait que ce serait une bonne idée d'avoir un point de chute pour les marrons qui traversent l'Atlantique donc c'est celle-là l'idée de base et vous avez beaucoup de salaires vous avez beaucoup de pictures ici ? Oui, dans cette bar je pense qu'on peut être très heureux parce que dans cette bar par exemple si vous êtes britannique nous avons eu ici Beniz nous avons eu Knox Johnson nous avons eu Knox Johnson et nous avons eu beaucoup de salaires français ici de Soyo Guayong tout le monde était ici et nous avons eu beaucoup de je ne sais pas les gens ici par exemple celui-ci qui a été 5 fois champion du monde 5 fois champion du monde Balbeckin tout le monde connait Balbeckin tout le monde connait Balbeckin évidemment pas moi il est aussi passé ici il est le skipper du Maffray ce année nous avons beaucoup de gens qui étaient ici vous le savez ici nous avons Andrew Cape je pense qu'il est d'Australie il est l'un des les meilleurs navigateurs vous comprenez ? un des grands navigateurs australiens Andrew Cape était aussi ici nous avons ici 500 photos du champion du monde vous avez aussi les filles ? non c'est l'équipe SCA de l'année dernière vous vous souvenez de l'année dernière il était ici et nous avons aussi pour nous ce n'est pas seulement les familles pour nous ce sont les plus importants ces personnes c'est la plus ancienne qui a tourné tout seul dans le monde non oui c'est une miscarine oui vous le savez mon cadre j'ai un cadre de choc aujourd'hui je pense que ça va mieux marcher le stabilisateur alors on va essayer de revoir de revoir cette fille quel est son nom ? je ne me souviens pas je ne me souviens pas mais c'était surprise cette fille qui elle est seule dans un bateau à 10 mètres 82 ans et à 82 ans cette femme a fait elle a fait elle a fait elle a fait non non elle a navigué cette femme à 82 ans elle a navigué toute seule autour du monde elle est arrivée ici un soir avec son bateau toute seule et c'est vrai que c'est une de l'esprit la vie la vie la vie la vie l'avenir est un peu en l'eau on se trouve la vie la vie se trouve la vie la vie la vie la vie Vous comprenez ? Pas seulement la regatta, vous comprenez ? Oui. Tout ce qui signifie l'esprit du Golden Globe Race. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ici, dans Marina Rubicon, je pense qu'on a cet objectif, cet esprit. Et merci à Dieu pour Marina Rubicon parce qu'ils poussent toutes ces activités. Et je crois que José a raison ce qu'il disait, ce qu'il voulait, ce n'était pas faire juste un bar de regatiers qui traverse, qui s'arrête. C'était de faire un vrai bar de navigateurs avec des gens qui viennent, qui revivent dans une ambiance de navigation telle qu'on la connaît depuis la nuit des temps. Et je pense que c'est un pari réussi parce que moi, hier, j'ai passé un très bon moment. José connaît la Golden Globe Race et il était très heureux de découvrir le passage du navigateur ici parce que c'est cela aussi l'esprit de ce bar. Alors moi, je vous invite, il n'est pas facile à trouver à Lanzarote, il est juste derrière le port. C'est un endroit qui est vraiment chouette avec des photos, on ne les voit pas trop là avec le compte toujours, mais des photos de navigateurs partout dans le bar. Il s'appelle le One Sailors Bar et il a aussi une page Facebook qui est assez suivie qui est également le One Sailors Bar. Voilà pour ce nouveau direct où le stabilisateur a l'air au miracle de marché. Merci à tous. On se retrouve aujourd'hui. Comme c'est un peu relâche, il y a juste deux arrivées de navigateurs. Je crois Nabil et puis Marc Sinclair. Ce sont les deux arrivées du jour. Donc, j'aurai plus le temps de découvrir des choses à Lanzarote, de rencontrer des gens. On se retrouve très vite. Merci. 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 Merci.